Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle GFTV. Aujourd'hui, on fait la critique du jeu Space Hulk Deathwing Enhanced Edition, c'est la version sur PlayStation 4. Space Hulk Deathwing, c'est un jeu qui a déjà paru sur PC il y a plus de 18 mois. Il effectue donc une sortie dans cette version Enhanced sur PS4 et c'est cette version qu'on a joué pour vous aujourd'hui. C'est un jeu de tir à la première personne qui se déroule dans le riche univers fascinant de Warhammer 40 000. On est donc plongé dans un univers gothique, dark, futuriste, avec des éclairages sombres et des décors assez spectaculaires, je vous dirais. On incarne un Space Marine de la Deathwing, la première compagnie des Dark Angels, pour plonger au cœur d'un Space Hulk, le gros vaisseau, dans une lutte contre les Genest Steelers. Alors, grosso modo, c'est un jeu dans lequel on peut attaquer seul avec notre gros personnage. On peut choisir différentes classes de personnages selon différents attributs. Par exemple, il y en a qui peut guérir, il y en a qui est plus fort de proche, il y en a qui est plus fort de loin. Bref, tout ce qu'on a déjà vu dans d'autres types de jeux, un peu comme Destiny. On peut donc choisir une classe de personnages qui correspond à notre style de jeu et on peut l'attaquer seul. Mais en fait, c'est vraiment en coopération jusqu'à quatre joueurs en ligne que ce jeu vaut le détour. Cette version Enhanced tire donc profit de meilleurs graphismes par rapport à la version d'il y a 18 mois. L'ensemble des ajouts téléchargeables sont inclus également. On a ajouté quelques nouvelles armes, quelques nouveaux ennemis et une nouvelle classe, le Chaplin, qui s'est greffé à ce jeu-là. Pour le reste, c'est à peu près le même jeu. Donc, si vous avez joué sur PC à la version Deathwing avant, ce n'est pas totalement nécessaire. D'autant plus que cette version PS4 vous coûtera quand même 52$ en téléchargement sur le PlayStation Star. C'est un jeu drôlement intéressant au niveau de l'aspect coopératif, ça indéniable. Cependant, je dois vous dire que, comme les développeurs ont fait le choix de bien nous faire sentir la lourdeur des armures de ces gros personnages, quand on a des gros bras, des gros jambes, tout ça, je trouve que ça ralentit beaucoup le jeu. Donc, c'est un FPS qui n'est pas excessivement dynamique. Bien sûr, si on est fan de Warhammer 40 000, tout de suite, clairement, on va se retrouver avec les décors, les personnages, toutes les allusions à ce que vous connaissez, les cartes, tout ça. Parce qu'on sait qu'il y a des fanatiques de cette franchise-là qui peuvent collectionner des items, il y a un jeu de table qui existe, tout ça. Donc, pour vous, c'est clair, ce jeu-là va juste prolonger votre expérience. C'est une chance drôlement intéressante que vous avez de le jouer. Pour les autres, oubliez l'idée d'un FPS très nerveux dans lequel vous courez à droite et à gauche et que vous vous faites tout éclater. Non, vous avez une arme lourde à la droite, donc habituellement dans la main droite, habituellement une mitraillette ou quelque chose du genre. Et vous avez dans la main gauche une arme de mêlée, donc pour le combat rapproché. Pour le reste, vous allez avoir, selon vos touches, donc triangle, le cercle, etc., vous allez avoir droit à un coup de puissance qui va se régénérer. Par exemple, une décharge électrique, quand il a été utilisé, vous devez attendre que ce coup-là soit disponible à nouveau. On a quelques petits éléments d'RPG dans Space Sword Deathwing Enhanced Edition qu'on peut redistribuer. Donc, on gagne des points, qu'on va aller améliorer certaines armes, soit du côté de leur puissance ou de leur aspect, je dirais, pratique ou efficace. Mais c'est beaucoup au niveau de l'esthétique qu'on va pouvoir adapter notre personnage à notre main. Je vous dirais que, de mon côté, j'ai bien aimé mon temps passé à jouer à ce FPS-là, mais j'ai trouvé clairement qu'il manquait d'aspects nerveux. J'ai trouvé à la longue que c'était redondant et c'est très dark aussi, il faut s'habituer à ça parce qu'il y a très peu d'éclairage. Puis là, le personnage bouge tranquillement, on se retourne tranquillement, on revient, on attaque. Quand même nos moments, mais ces moments-là, de bonheur, je les ai eus en coopération à quatre. Là, vraiment, je voulais défendre mes collègues qui étaient avec moi et eux voulaient faire de même. Même si on ne se parlait pas avec les micros parce que je n'avais pas ouvert le mien, j'étais un peu, je vous dirais, sur le bout de ma chaise. Puis ça a été mes meilleurs moments passés avec ce jeu-là. Petite note, on a la chance de se générer ou d'être généré trois fois par nos adversaires si on meurt pendant un niveau. Passer ces trois fois, il faudra regarder le niveau et attendre que celui-ci soit terminé avant de pouvoir en faire un autre. Je recommande donc ce jeu-là malgré ses petites lacunes. Je pense que le studio a fait un beau boulot pour peaufiner, régler les bugs. Moi, je l'ai trouvé très, très, très joli. Les armures, les éclairages, malgré qu'il est trop sombre et que les décors se ressemblent beaucoup, malgré que j'ai trouvé qu'il était un petit peu long et qu'on s'ennuyait un peu, je le recommande quand même et je lui dessine la note de 7 sur 10. J'ai découvert là un jeu coopératif qui est pas mal intéressant. Par contre, on peut quand même pas le comparer à Destiny 2 qui était nettement plus coopératif ou même Left 4 Dead qui est un autre bon jeu coopératif. Peut-être que si vous aimez mieux les jeux nerveux, il faudra se pencher sur autre chose. Mais si vous aimez les jeux, les FPS futuristes, vous allez avoir beaucoup à vous mettre sur la main avec ce Space Hulk Deathwing Enhanced Edition sur PS4. Donc, 7 sur 10, on se rejoint une prochaine fois pour une autre critique sur game-focus.com Bye bye tout le monde.